Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Looker Studio. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut créer un champ calculé directement dans un rapport et aussi les limites d'utilisation justement pour ce champ. Dans un premier temps, je vais tout simplement me rendre dans Looker Studio. Je vais cliquer dans la recherche dans Google, Looker Studio. Je fais une recherche Google et je vais chercher le site lookerstudio.google.com. Je clique dessus et j'arrive sur la page d'accueil. Ici, on voit mes différents rapports. Ce que je vais faire, je vais utiliser une base de données. Je vais aller dans sources de données. Je l'ai déjà mise ici, tableau croisé, base de données. Je clique dessus et vous voyez qu'ici, j'ai tout simplement des champs. Alors, il y en a qui sont bien verts et d'autres qui sont en vert légèrement grisé. C'est tout simplement que ces champs-là ont été, vous voyez, masqués. Ici, le 28-11-2022 est masqué. Alors que si je clique sur celui d'en dessous, vous voyez qu'ici, c'est marqué justement, donc masqué, hors que l'autre, c'était marqué affiché. Donc là, c'est pour l'afficher, l'autre, c'est pour le masquer. Donc comme ça, si je n'ai pas besoin de certaines informations, je peux très facilement en enlever. Ici, j'ai le type de données. Donc vous voyez que par exemple, là, c'est marqué nombre. J'aurais pu choisir si c'était du texte, du booleen, d'ATR et le format. Je peux choisir l'agrégation, mettre une petite description. On va créer donc la base de données. Et donc, le rapport, je clique sur créer le rapport. Voilà, vous êtes sur le point et je fais ajouter. Mon premier graphique est réalisé. Alors vous voyez, je suis dans Looker, alors que c'est marqué Data Studio. Je vais déjà ici renommer tout simplement mon rapport en disant Rapport TCD. Voilà. Je déplace ici mon graphique. Alors ici, j'ai donc tout simplement des noms. Vous voyez qu'il m'a mis ici Recount Count, donc en métrique. Moi, je vais prendre tout simplement les salaires. Donc je vais cliquer dessus et je vais chercher salaire. Voilà. Et il m'a changé donc directement. On voit aussi que ça a été trié par salaire. Si j'ai envie, je pourrais très bien trier non pas par salaire, mais tout simplement par non. Non pas par haute décroissant, mais par haute croissant. Voilà. Il a déjà trouvé ici, vous voyez, la dimension associée à la plage de date. On verra dans une prochaine vidéo ce que je peux faire avec justement quand il a une plage de date. Donc ça, ce n'est pas un problème. J'ai bien les dimensions. J'ai bien mon métrique. Ici, je vais descendre au lieu d'être à 50. Je vais mettre juste, voilà, 25. Comme ça, je n'ai pas besoin. Et vous voyez, je suis à 1 sur 25. Bien. Par contre, j'aimerais avoir un nouveau champ. Et ce champ, ça serait tout simplement, dans ce rapport, créer un champ calculé. Imaginons le salaire. Je vais donner une augmentation qui sera 10% du salaire. Imaginons, il y a une négociation et je dois augmenter les salaires de 10%. J'ai envie de faire une simulation. C'est très simple. Ici, vous voyez, dans la métrique, il y a ajouter une métrique. Je clique dessus. Je vois ce que je peux éventuellement ajouter. Mais il y a surtout créer un champ. Donc je clique sur créer un champ. Voilà. Je vais appeler ça augmentation 2023. Et je vais faire tout simplement ma formule en disant que c'est le salaire. Vous voyez, je n'ai pas besoin de mettre de égal. Alors ici, il me met idée de métrique ou de dimension inconnue. Ça, là, effectivement, ça, là, il ne connaît pas. Par contre, si je clique sur salaire, vous voyez, il cherche, il regarde. Et là, c'est vert. C'est que la syntaxe est bonne. Donc si je fais une erreur, déjà, au moins, je saurais. Ce n'est pas la peine de cliquer sur appliquer. Ça ne fonctionnera pas. Multiplié par 0.1. Vous voyez que c'est bon. Il me demande qu'est-ce que c'est comme type. Je vais dire tout simplement, ce n'est pas un nombre. Mais c'est une devise. Et je vais aller chercher euro. Voilà. Je pourrais choisir un calcul de comparaison. Et vous voyez, au pourcentage du total, différent. Par rapport au rapport, la différence au rapport au total. Et je pourrais aussi faire un calcul cumulé. Et vous voyez qu'il y a un petit, ici, rond. Donc, un cercle avec un point d'interrogation qui me permet de voir une M. Ça, on verra dans une prochaine vidéo formation. Je fais pour l'instant appliquer pour voir mon champ calculé. Voilà. Il me demande quel type d'agrégation. Si je veux faire la somme des augmentations, de la moyenne. La somme me va très bien. C'est parfait. J'ai juste un tout petit peu à agrandir. Et à redimensionner mes colonnes. Voilà. Et donc, comme ça, vous voyez, il a bien fait 10%. Effectivement, c'est impeccable. Quelle est, je dirais, en partie la limite ? Eh bien, imaginons que maintenant que j'ai le salaire, que j'ai l'augmentation, je souhaite donc calculer quel serait ce salaire 2023. Puisque j'ai le salaire, je dirais l'ancien salaire, l'augmentation, combien serait le salaire après augmentation ? Je me dis, je vais ajouter une métrique. Créer un champ. Voilà. Et là, si je fais salaire 2023, que je vais cliquer, donc je vais choisir salaire impeccable. Je l'ai bien. Plus augmentation. Eh bien, vous voyez que, du coup, il ne connaît pas augmentation. Car, tout simplement, je ne l'ai pas ici dans la liste de la base de données. Donc, je suis limité. Je suis limité. Voilà. Donc, je vais effacer ce métrique. Autre problématique. Imaginons, j'ai envie de faire, cette fois-ci, non pas par nom, mais, on va dire, par site. Donc, je vais faire un autre graphique. Voilà. Et je vais changer le graphique. Et à la place, je vais mettre un graphique. Voilà. Pour changer avec les petites barres. Sauf que, je n'ai pas envie d'avoir, ici, record count en métrique. Je me dis, j'aimerais avoir l'augmentation. Et si je clique, bien sûr, évidemment, je ne trouve pas. Vous voyez, ici, d'augmentation. Même si je fais rechercher, il ne le trouve pas. Donc, je suis bien limité à ce niveau. J'ai créé, donc, un champ calculé pour uniquement, ici, donc, augmentation 2023, uniquement pour ce graphique. Et je suis limité qu'à ce graphique. Si j'ai besoin de le réutiliser, il va falloir que je le recrée. Ou, effectivement, je vais pouvoir, et on va le voir dans une prochaine vidéo formation, comment créer un champ calculé directement dans la base de données pour qu'il soit réutilisable. Je vous dis à très bientôt, donc. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Looker Studio. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501